Lors de la soirée Shavuot du samedi au dimanche, il y a eu dans la communauté à laquelle je participe actuellement un exposé sur la Roumanie, la Shoah en Roumanie. Alors ça m'a beaucoup intéressé, je me suis dit je vais écouter ça avec intérêt parce que j'ai consacré pas mal de temps à l'histoire du judaïsme en Roumanie et à l'histoire du sionisme en Roumanie même, ou du pré-sionisme, de ce qui a précédé le sionisme. La pré-histoire du sionisme passe par la Roumanie et je me suis dit bon ben voilà alors en fin de compte elle n'a pas uniquement, la conférencière qui est médecin par ailleurs je crois, elle n'a pas traité uniquement de la question de la Shoah puisqu'elle fait un récapitulatif de l'arrivée des juifs en Roumanie, elle parle de l'antisémitisme en Roumanie en 1579, elle parle de la population en 1769-1774 lors de la guerre russo-turque et puis tout d'un coup on saute au lendemain la seconde guerre mondiale. C'est incroyable ! Alors je lui ai signalé qu'il y avait une lacune énorme dans son travail. le traité de Berlin de 1878 à tel point qu'il y a une histoire du judaïsme en Roumanie qui s'appelle depuis 1778 le traité de Berlin jusqu'à nos jours et elle n'avait absolument pas pris connaissance. Or j'ai fait une communication il y a quelques années à Jerusalem au congrès mondial des études juives qui a été publié il me semble et où je montre bien que la Roumanie a été un projet d'installation des juifs, de foyers juifs bien avant donc la déclaration Balfour de 1917. Une bonne trentaine d'années plus tôt. Il faut quand même le savoir. Il faut savoir que cette expérience, le congrès Berlin, exigeait des principautés roumaines qui venaient de se dégager de l'emprise des ottomans d'accueillir en contrepartie des juifs. tout comme il a exigé des arabes en 1917-1920 pour prix de sa libération encore une fois par rapport à l'empire ottoman d'accepter l'installation d'un foyer juif. Il y a des parallélismes absolument saisissants entre la problématique en Roumanie et la problématique en Palestine. On pourrait même ajouter une problématique en Algérie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tout se passe comme si la stratégie concernant la question juive du point de vue de l'Europe, c'était d'installer des juifs dans le monde arabe, dans le monde arabo-ottoman ou ex-arabo-ottoman. Vous savez que la fameuse histoire du décret Crémieux de 1870 visait à conférer aux juifs d'Algérie le statut de citoyen français. Donc c'est très intéressant. Il faudrait faire un ouvrage là-dessus, n'est-ce pas, sur les solutions ottomanes entre guillemets de la question juive depuis l'affaire de Roumanie jusqu'à celle de Palestine. Et en fin de compte, celle du décret Crémieux, c'est la première puisqu'elle est antérieure au congrès de Berlin 1878. Et dans les trois cas, ça a été difficile. Les solutions proposées ont rencontré de nombreuses difficultés, de nombreux obstacles, mais c'est très intéressant de le faire. Et donc j'ai reproché à cette petite dame d'avoir complètement squeezé et même ignoré, alors qu'elle est elle-même roumaine, toute l'aventure de rassemblement des populations juives d'Europe centrale vers la Roumanie, donc une sorte d'alias d'immigration des juifs d'Europe qui auraient été recueillis dans le champ roumain. Il y a des tentatives qui ont été faites dans les années 1880 et qui ont eu des fortunes diverses, mais il est intéressant aussi de noter que Herzl lui-même, il n'en parle pas dans son état juif. Il parle des projets concernant la Palestine et l'Argentine, mais il ne parle pas de ce qui s'est passé tout au nord de l'Ostrie-Jongrie, qui était son empire d'origine. Donc il y a une espèce d'occultation des projets de rassemblement juif, qu'on peut bien appeler sioniste quelque part, des projets de rassemblement des populations juives dans cette Roumanie en train de se constituer, sur le plan étatique, en train d'émerger de cette emprise, cette domination séculaire par rapport au empire ottoman, et c'est absolument essentiel de rétablir cela. Il faut que, dans l'histoire du sionisme, on sache quelle a été toute l'importance du projet roumain, voulu par l'époque de puissance européenne à Berlin, tout comme la Société des Nations a voulu la création de cet foyer juif en Palestine, sous mandat britannique, tout comme l'ONU, qui est également une organisation des Nations Unies, a voulu la création de l'État d'Israël. Il y a un triptyque là, Berlin, Genève et New York.